... Retour au Lua-Laba, chez Fifi Masouka Saïni, le ministre d'Etat, ministre des Infrastructures, Travaux publics et son collègue de la Zambie sont arrivés mercredi 20 novembre 2024 au Lua-Laba. A l'aéroport des Coloisi, Alexis Guissaro, accompagné de son collègue zambien, ont été accueillis par la gouverneure de province, Fifi Masouka Saïni. Accompagné du président de l'Assemblée provinciale du Lua-Laba, Jean-Marie Kasséa Tchingabo, Fifi Masouka Saïni a conduit ses autres démarques au point kilométrique zéro pour la localisation en prélude du lancement imminent de travaux de construction de la route Coloisi-Sakabinda dans la province des Ouesternes, en Zambie, d'une distance de 53 km à partir du village Tizouza à une vingtaine de kilomètres du centre urbain. Après l'identification par les deux partis, les gardiens de la tradition et les hommes des dieux ont des manières symboliques procédé à la bénédiction de ce projet. Dans une brève intervention des circonstances, les ministres Alexis Guissaro, Mouvouni de la République démocratique du Congo et la gouverneure Masouka ont souligné l'importance qui rêvait cette route qui est la résultante de la vision légendaire du président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo. Tard dans la soirée, les deux ministres des infrastructures ont procédé à la signature du mémorandum d'entente dans la salle de conférence de l'hôtel du gouvernement Lolabé. Tour à tour, Fifi Masouka Saïni, gouverneur du Lolabé, Alexis Guissaro, ministre d'État des infrastructures de la République démocratique du Congo et Charles Milupi, son collègue de la Zambie, ont réitéré leur ferme engagement qui, par les deux pays, ont vu de la matérialisation de ce projet pour une meilleure connectivité. Pour eux, cette route sera un grand corridor qui permettra à coup sûr le renforcement des relations bilatérales et des flux commerciaux entre les deux parties. La route Colésie-Sakabinda rêvait une importance stratégique indéniable en connectant directement la province du Lolabé en République démocratique du Congo et la province d'Eresterne en Zambie. Elle ouvrira de nouvelles voies pour les commerces. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Média. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada